La charrette Elle cheminait péniblement, ses jambes s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans la neige. Pour se protéger du vent glacial, elle s'était enveloppée dans sa belle cape rouge de drap de laine que son parrain lui avait offert pour sa fête. Avec son gros chignon de boucle brune, on aurait dit un coquelicot perdu en plein hiver. Elle décida de couper par le chemin creux qu'elle empruntait parfois quand les journées étaient plus longues et qu'elle prenait son temps. Un bien joli chemin bordé par deux talus, tout fleuri au printemps avec des noisetiers, des ronciers, des oiseaux, papillons. Elle y cheminait depuis quelque temps lorsqu'elle buta sur une roue. Une roue ? Une charrette s'était arrêtée au milieu du chemin. Sa roue avant gauche était enfoncée dans une ornière et le pauvre vieux chartier avait beau faire son cheval, refusait d'avancer. Elle l'aida comme elle put. À eux deux, ils réussirent à remettre la charrette d'aplomb. Le cheval, rassuré par la voix douce et caressante de la jeune fille, accepta enfin de tirer et la charrette put repartir. Le vieil homme la remercia et chacun repartit de son côté, lui vers la forêt et elle vers le village. Un peu plus loin sur le chemin, elle buta encore sur une masse sombre. Cette fois, ce n'était pas une charrette, mais le buste d'un homme. Il lui barrait le chemin. Elle tenta de le contourner, mais sa main la saisit brusquement par le bras. Ses doigts semblaient vouloir transpercer sa chair. Elle retint un cri de douleur. Le vent agita la cime des arbres et la lune sortit de derrière les nuages. La jeune fille vit la haine, la violence, la jouissance de faire souffrir se disputer l'éclat de son regard. Rien ne savait de crier. Personne ne viendrait à son secours. Le village était bien trop loin et les talus étouffaient les sons. Il le savait. Elle le sentait. Elle ne savait pas très bien comment. Tel un vieux chasseur, il avait senti sa proie et était venu l'accueillir. Elle sentit le piège se refermer sur elle. Là-haut, dans le ciel, les nuages masquèrent la lune, pour ne pas voir, pour ne pas sentir, pour ne pas ternir son éclat de nacre. Le monde était bien trop sombre pour elle ce soir-là. Parfois, lorsque l'horreur s'abat, l'innocence fait relâche et s'en va rêver ailleurs, loin, très loin, derrière les nuages, tout là-haut, là où il fait beau, là où le soleil brille et où dansent les étoiles. La jeune fille n'était plus qu'un pantin désarticulé entre les griffes de l'ocre. Ses pensées flottaient, quelque part, versées par le croissant de lune, au milieu d'un champ d'étoiles. Tout en bas, sur la terre, sur le chemin, un ocre effeuillait le coquelicot. Il eut beau chercher, il ne trouva personne pour l'aimer. On ne peut pas forcer un cœur à aimer, fût-ce le cœur d'une fleur. Au loin, grinça, caouta sur le chemin. Alors, l'ogre lâcha sa proie. Alors, l'ogre prit la fuite, abandonnant la fleur sur le bord du chemin. Le champ de neige avait rougi de honte, de colère, de désespoir. La lune éclairait le carnage. Le chartier fit halte, pétrifié. Ce n'était pas prévu. Pas elle. Pas ça. Pas ce soir-là. Ce n'était pas possible. Non. Il se refusait à faire cela. Il ne pouvait pas. C'était au-dessus de ses forces. Il avait transporté des corps l'année durant. Sa tâche se terminait bientôt. Bientôt, il passerait le relais aux derniers morts de l'année. Il n'avait jamais rechigné à la besogne. Il avait rempli ses fonctions jour après jour, nuit après nuit, par beau temps, les soirs de tempête, allant chercher les âmes dans les lieux les plus inaccessibles, pour les conduire chaque fois au pays des morts, au repos. Mais ce n'était pas possible. Pas cette jeune fille à la voix si douce. Pas cette jeune fille qui lui avait rappelé ce que c'était d'être en vie, la tendresse, le bonheur d'être aux côtés de quelqu'un de doux et aimant. Non. L'effroi se mua en désespoir. L'impuissance, en une terrible colère. Il ramassa doucement la dépouille de la jeune fille. Il ne pouvait pas se décider à l'abandonner dans la charrette. Alors il l'enroula dans sa cape et la serrant contre son cœur, il lança son cheval au galop. La charrette flottait dans l'air. Les sabots du cheval effleuraient à peine la terre. Yann, le musicien, s'en revenait tranquillement chez lui. Après avoir soupé, il avait joué l'après-midi et une partie de la soirée et il était fourbu. Il avait fait ripaille et se voyait déjà bien au chaud au fond de son lit. Il eut à peine le temps de faire un bond de côté pour ne pas se faire renverser par la charrette. Le cheval se cabra et l'attelage s'arrêta brusquement. Le charretier mit pied à terre et entraîna Yann à sa suite dans la cuisine. Yann, interloqué, suivit sans bien comprendre. On lui avait toujours dit que le charretier venait chercher les morts. Or, il n'y avait que lui qui vivait chez lui. Il était bien en vie, non ? Avec une infinie douceur, le charretier déposa la dépouille de la jeune fille sur la grande table de bois. Même ainsi, elle restait d'une beauté éclatante. Le jeune homme en fut ému. Il la reconnaissait. Elle l'avait saluée le matin même en partant vers la forêt. Jouer pour elle, pour qu'elle trouve le repos. Jouer lui un air, quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose qui apaise l'horreur de sa nuit. Jouer, jouer jusqu'à ce que son âme revienne à elle. J'ai encore une âme à aller chercher cette nuit. Le charretier franchit aussitôt la porte et file dans la nuit. Il parcourt les routes et les chemins à la recherche du monstre. Sa rage n'a de limite que sa colère et la force de son effroi. Il écume la vallée. Enfin, il repère ses traces. Enfin, il le voit au loin. Sa grande silhouette qui se balance mollement. Repu, il rentre chez lui. Il rentrait. Il ne rentrera pas. Le charretier le saisit par le col et le soulève de terre. Alors, mon gaillard, on aime se promener la nuit. On aime chasser le soir. On ne sait pas qu'on ne doit pas se promener seul sur les chemins. On pourrait faire une mauvaise rencontre. Heureusement que je suis là pour vous raccompagner. Non, merci. Oh, j'habite tout près. Le charretier n'écoute pas. Il le jette dans la charrette et lance le cheval au galop. Les routes défilent et peu à peu, le décor change. Les chemins se ressemblent, mais leurs abords se peuplent d'ombre. Des silhouettes fantomatiques se rassemblent pour les regarder passer. L'homme croit reconnaître des gens qu'il a connus jadis. Ce n'est pourtant pas possible. Ils sont morts et enterrés. À moins que… Laissez-moi descendre. La charrette s'arrête. L'homme regrette aussitôt ses paroles. Il ne veut pas encore descendre. Pas d'ici. Pas en plein royaume des morts. Votre nouvelle demeure. La charrette s'est arrêtée devant une lourde porte de fer forgé. Deux grandes bêtes s'en disputent la garde. Le jeune homme s'avance jusqu'à la porte. Les battants s'ouvrent dans un grincement sinistre. Bienvenue, mon Seigneur, dit la première bête. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous, ajoute la deuxième. L'homme avance et la porte se referme sur lui. Personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada